Avec Jules Kurenz pour évoquer Tiziouzou dans le quintet de Sainte-Di à Vincennes, le cheval n'a pas pu se montrer vraiment menaçant depuis son retour à la compétition. Non, non, il a très bien couru par contre pour sa rentrée avec Pierre Vercruis. Il s'est fait stopper net dans le dernier tournoi par un adversaire qui n'avançait plus. Pierrot m'a dit ce jour-là que c'est dommage, il y avait du gaz. Alors bon, je ne sais pas, il aurait été peut-être 100 mètres plus loin ou plutôt, je n'en sais rien. Mais ce jour-là, c'était bien. Et la dernière fois, c'était une grosse amateur et bon, ça ne s'est pas bien passé, il a été disqualifié à la descente. Maintenant, le cheval, il revient vraiment bien. Il avait gagné à pareille époque l'année dernière. Par contre, je pense qu'il a eu des petits soucis de santé, donc il risque de manquer encore d'un parcours. Est-ce que vous pouvez le travailler de façon souhaitée, c'est-à-dire au mieux de ses capacités ? Oui, 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 il est bien réparé, ce n'est pas un problème. Il avait eu un tout petit souci à la jambe, mais c'est bien, bien réparé. Donc il travaille bien. J'aurais voulu qu'il fasse vraiment le parcours la dernière fois parce que son driver n'a pas continué le parcours. C'est ce qui risque un petit peu de lui manquer. Je vais défaire des 4, on essaye, le lot est bon quand même. Donc je pense que la tâche s'annonce compliquée. À la limite, une 5e place avec quelques défaillances de favoris. A priori, pour les parieurs, pas mieux que la toute fin de combinaison. Ouais, pas mieux que la toute fin de combinaison. Le châle est en forme. Donc le seul châle est en forme, le châle est déféré, il est performant déféré. Donc il ne faut peut-être pas l'éliminer complètement, complètement, mais plutôt pour la 5e place.